Bonjour, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous abordons une question importante. Faut-il oui ou non investir dans ta formation ? Si tu crois qu'investir dans ta formation, c'est trop cher, essaye l'ignorance. Tu es toujours sur la playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour, un conseil, une technique, une thématique, une recommandation, parfois un exercice pour apprendre à changer de vie, pour apprendre à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, pour apprendre à obtenir et t'engager vers la retraite anticipée, la retraite à 40 ans. Alors, tu sais, pour ça, c'est très simple. Il faut économiser pour récupérer des sommes d'argent, il faut investir. Et quand tes investissements arrivent à produire suffisamment d'argent pour égaler tes besoins d'argent, en fin de compte, ton salaire, à ce moment-là, tu es libre de dire « oui ou non, j'irai travailler » ou pas « oui ou non, j'irai échanger mon temps, mon temps de vie, en fin de compte, contre de l'argent ». Ça, pour moi, c'est la vraie liberté, c'est la chance de pouvoir refuser, d'aller bosser pour faire, en fin de compte, ce qui te plaît, pour bénéficier du temps qui passe, pour aller passer plus de temps peut-être aussi avec ce que tu aimes, avec ta famille, avec tes enfants. Arriver à économiser aussi, en arrivant à minimiser notre impact sur l'environnement, pour moi, c'est essentiel, et c'est en ça que le frugalisme, pour moi, c'est comme une espèce de puzzle où tout vient s'assembler et où tout vient faire sens. Et un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que je refuse, à titre personnel, d'être un consommateur, mais je suis un investisseur, en quelque sorte. Quand j'achète quelque chose, j'investis. Quand j'achète des vêtements, j'investis. Pour moi, ce sont des investissements. Et ce qui est important avec un investissement, c'est qu'il soit durable. Durable pour pas qu'on ait besoin de le racheter au goût de trois jours, est durable pour qu'il puisse arriver à me donner des bénéfices, en quelque sorte, tout au long de sa durée d'existence. Et c'est en ça qu'il faut arriver à comprendre que la formation, c'est un investissement qui est extrêmement rentable. La raison à ça, elle est très simple. C'est que se former, une fois que tu te formes, les connaissances que tu as acquises, elles ne vont pas disparaître. Peut-être que certaines d'entre elles vont être périmées avec le temps, mais l'intelligence financière que peut-être tu vas arriver à développer au fur et à mesure, va te permettre d'arriver à te grader, à te tenir à jour au fur et à mesure du temps. Tu sais, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et bien, en fin de compte, l'éducation financière, c'est ça. C'est te donner, t'apprendre à obtenir les clés intellectuelles pour t'ouvrir le casque et faire en sorte que tu restes en permanence curieux, alerte sur ce qui se passe à droite, à gauche et que tu arrives à comprendre et détecter ces signaux qui sont essentiels pour t'éviter de tomber dans un certain nombre de pièges. Maintenant, il faut aussi considérer autre chose. Par exemple, chez toi, quand tu as un problème de plomberie, tu vas appeler un plombier. Personnellement, moi, je ne suis pas expert en plomberie, donc je ne vais pas trop trop m'y aventurer. Quand tu as un problème d'électricité, tu vas peut-être appeler un électricien. Et quand tu as un problème sur ta toiture, de la même manière, tu vas peut-être appeler un couvreur. Et pourtant, ça va probablement te sembler tout à fait contre-instinctif, mais la personne qui est la plus à même de mieux gérer tes finances, c'est toi. Tu es la seule personne qui est capable de gérer tes propres finances au mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui s'occupe de tes comptes à la banque, ton conseiller, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui, ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont intéressées à te faire ouvrir des comptes en banque. Et c'est là qu'à mon avis, ça crée une sorte de conflit d'intérêt, c'est qu'elles ne vont pas nécessairement travailler pour toi. C'est là qu'il y a vraiment mal donne. C'est que la plupart des gens croient que leur banquier, en quelque sorte, c'est une personne qui est en charge de leur permettre d'arriver à s'enrichir et qu'ils s'enrichissent et donc le banquier s'enrichit et tout le monde est content. En fait, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Les gens qui travaillent à la banque aujourd'hui sont des commerciaux. Ils sont rémunérés. Également, ils obtiennent des primes ou des dotations en fonction des ouvertures de comptes qu'ils font faire auprès de leurs clients. De leurs clients. Et c'est ça vraiment le truc à comprendre. C'est que ce n'est pas forcément eux qui vont être les personnes les plus amènes de t'aider à t'enrichir. Encore une fois, celle qui est la plus amène de te permettre d'arriver à prendre les bonnes décisions, et les clés intellectuelles pour arriver à faire des choix qui soient pertinents. C'est la raison pour laquelle arriver à investir dans ta formation, c'est quelque chose qui à mon sens est essentiel. C'est quelque chose qui est vital. Mais je dois aussi préciser une chose. C'est que peut-être que tu n'as pas encore eu la chance d'obtenir une éducation financière. Je veux dire que si tu n'as pas eu la chance d'avoir une personne de ton entourage, un papa, une maman, un frère, un oncle, entrepreneur ou quelqu'un qui t'est vraiment sensibilisé à ça, il y a 95%, 99% de chances que tes connaissances dans le domaine soient proches de zéro. La raison à ça, elle est simple. C'est que l'éducation financière, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école. Ça, Robert Kozaki, il l'avait déjà très bien expliqué dans son livre « Père livre, père pauvre ». Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite pour présenter ce livre qui est à mon avis un des livres essentiels quand on commence à s'engager là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette éducation financière, personne n'a jamais voulu que tu l'obtiennes. Tout le monde, toute la société a toujours été conçue pour que tu sois un bon consommateur, un bon mouton. On va aller tondre un petit peu chaque année dont on va aller prélever la laine, dont on va aller prélever l'argent pour que tu puisses faire en sorte que ce système puisse perdurer le plus longtemps possible. Or, le principe de société basée sur la surconsommation, l'exploitation des ressources, etc., c'est quelque chose qui est terminé. C'est fini. Notre planète, elle est à bout de souffle et ça ne peut plus continuer comme ça. Si tu veux arriver à prendre les décisions qui seront les plus pertinentes par rapport à ta situation, il faut que tu aies les clés. Maintenant, peut-être que tu vas désirer te former pour pas très cher. Et il y a des manières de se former pour pas cher. Une des manières essentielles, importantes, et à mon avis, c'est la première, c'est de lire des livres. Lire des livres parce que la lecture d'ouvrage, c'est ce qui va te permettre d'acquérir des informations vraiment de qualité pour un prix vraiment pas cher. Mais encore une fois, le problème avec la lecture de livres, c'est que peut-être ils vont pas être à la dernière actualité. C'est-à-dire que tu vas peut-être obtenir des conseils généraux, etc. Mais tu vas peut-être pas être à la page de ce qui se passe vraiment en ce moment. C'est la raison pour laquelle, grâce à une formation de qualité, tu pourrais être plus à même d'arriver à détecter ce qui se passe dans l'actualité et à saisir des opportunités. À mon avis, il y a vraiment trois grands avantages à investir dans une formation. Le premier, c'est vraiment d'arriver à éviter des erreurs et arriver à bénéficier de l'expérience du formateur. C'est quelque chose qui va te faire gagner des années, des années, des années dans ton parcours. Ça veut pas dire que tu pourrais pas y arriver sans formation, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps, tu vas faire des erreurs et potentiellement, tu risques de perdre des milliers d'euros. Voilà, après, c'est un choix à faire. Est-ce que tu veux investir un petit peu et puis obtenir plus d'argent ou est-ce que tu es prêt à prendre le risque de perdre des milliers d'euros ? Attention, pour autant, prendre une formation ne va pas te prémunir de perdre de l'argent. Tu risques de faire des conneries quand même, mais peut-être beaucoup moins. C'est ça qui est important de comprendre. Moi, maintenant, je vais t'expliquer comment j'envisage l'investissement dans mon éducation et tout particulièrement mon éducation financière. D'abord, je me suis acheté des formations. Ensuite, je me suis acheté beaucoup de livres. J'ai lu des livres. La bonne manière avec laquelle envisager ça, c'est de savoir en combien de temps tu vas récupérer ton investissement, en combien de temps tu vas avoir un retour sur investissement. Par exemple, si tu mets 50, 100 ou même 1000 euros dans une formation, la question hyper importante, c'est de savoir en combien de temps tu vas les récupérer. C'est à mon avis l'essentiel. Je te donne un exemple. Peut-être que tu vas t'acheter une formation 50 balles. Tu ne vas pas y mettre trop cher, mais cette formation, elle va te permettre de gagner zéro parce que tu vas avoir dans cette formation juste un pauvre PDF qui est daté d'une espèce de traduction anglaise, d'un truc qui date d'il y a Mathusalem et qui n'a plus de valeur actuelle, c'est-à-dire un contenu qui est complètement périmé. Au contraire, tu vas payer une formation beaucoup plus chère avec un suivi, un coaching, etc. En particulier, tu vas avoir une espèce de pack comme ça qui va te coûter mettons 300-400 euros. C'est une somme d'argent qui est conséquente. On ne va pas se mentir. C'est quelque chose qui est vraiment important. La question, à mon avis, qu'il faut arriver à te poser, la question essentielle, elle est de savoir en combien de temps tu vas avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire, si tu achètes cette formation, en combien de temps tu vas réussir à récupérer au minimum cette somme d'argent ? Ça, à mon avis, c'est une question qui est beaucoup plus importante de se poser. En fin de compte, c'est un investissement. Et ces connaissances que tu vas acquérir, elles vont être pour toujours. C'est l'autre chose qui fait que la formation, c'est quelque chose de durable. Une fois que tu as acquis ces réflexes, tu vas pouvoir arriver à t'augmenter toi-même, à t'améliorer toi-même. Maintenant, tu vas nous dire, ouais, Jérémy, tu es bien gentil, mais tu ne racontes toutes tes salades parce que tu as envie de nous vendre ta formation. Et bien, devine, ouais, c'est vrai, j'ai envie de te vendre ma formation. Elle sera en vente dans le courant arriver à gagner un maximum d'argent. J'ai envie que tu en aies pour ton argent. J'ai envie que tu sois content. J'ai envie que tu sois satisfait. C'est tout le malheur que je te souhaite en quelque sorte. Cette formation, elle s'appelle Je prends ma retraite à 40 ans. Et dans cette formation, on fait un bilan de ta situation. On apprend comment arriver à vraiment économiser de manière efficace et intelligente. On apprend comment faire un investissement immobilier. On apprend comment investir en bourse de manière intelligente. On apprend quel type de choses je fais. moi et qui ont marché. On apprend tout un tas de choses comme ça et ça avec un accompagnement, un suivi et une espèce de groupe que je vais essayer de mettre en place pour qu'on arrive à échanger des informations, etc. Ça, c'est ce que je souhaite arriver à mettre en place. Tout ce service, moi, je m'engage à ce que dans les trois mois qui suivent, tu aies récupéré au minimum le prix de la formation. Et si tu n'as pas récupéré, je te rembourse. Voilà. C'est très simple. Je ne peux pas être plus transparent. J'essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde soit vraiment satisfait au maximum au travers de ce service que je vais mettre en place. Personne ne sera obligé de l'acheter. Maintenant, je vais continuer également à produire les contenus que je fais dans ma chaîne et qui te permettent, j'en suis sûr, d'arriver déjà à faire pas mal d'économies. Voilà. C'est un peu l'esprit que je voudrais essayer de donner. C'est un peu l'esprit à la fois de partage mais aussi, évidemment, je vais essayer de fournir un maximum de services pour que vous soyez satisfaits au maximum. C'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un pouce. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses si ça t'intéresse à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à télécharger le guide des techniques frugalistes à l'intérieur duquel il y a 80 pages de techniques et de recommandations pour arriver à faire des milliers d'euros d'économies et ça, c'est gratuit. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501